Générique 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 Xerfi a publié une étude sur l'immobilier de logement en France et en région. Cette étude établie dans un premier temps un bilan de l'année 2013. Et force est de constater qu'avec un total de 330 000 mises en chantier, on reste loin de l'objectif de 500 000 visés par le gouvernement. D'ailleurs, selon le scénario établi par Xerfi, cet objectif ne devrait pas être atteint non plus en 2014, année qui devrait aussi connaître un nombre de mises en chantier proche de 330 000. Alors pourquoi cet objectif n'est-il pas atteint ? L'étude de Xerfi souligne qu'il y a aujourd'hui deux défis majeurs à relever pour atteindre la barre des 500 000 mises en chantier par an. La réduction des coûts et l'accélération des délais de construction. Les professionnels ont sensibilisé les pouvoirs publics sur ces sujets et cela devrait se traduire par une simplification des normes à l'avenir. Les normes ont en effet largement contribué à la hausse des coûts de la construction au cours des dernières années. Malgré les réformes, plusieurs obstacles restent à surmonter. Premièrement, la mobilisation de l'outil de production, dans la mesure où le niveau de 500 000 nouveaux logements n'a jamais été atteint en France. Ensuite, le marché se heurte au faible niveau de la demande et la loi Allure, avec le plafonnement des loyers, ne devrait rien arranger puisqu'elle pourrait décourager les investisseurs. Enfin, dernier obstacle, la fiscalité immobilière. La récente hausse des droits de mutation et le maintien d'un régime sur les plus-values de cession de terrain qui favorisent la détention du foncier risquent bien de décourager la mobilité. En raison de tous ces obstacles, Xerfi anticipe que l'objectif de 500 000 mises en chantier ne sera pas atteint d'ici 2017. Dans cet environnement difficile et en pleine mutation, les professionnels de l'immobilier poursuivent leurs initiatives lancées, voilà plusieurs années. Nous les avons analysées dans cette étude et je vous propose à présent d'en aborder trois. Tout d'abord, la diversification des sources de revenus, par exemple dans le property management et l'administration de biens. C'est ce qu'ont fait les grands promoteurs en renforçant leur présence dans les activités de service. Deuxième levier, mise en œuvre par les professionnels de l'immobilier, les programmes mixtes, c'est-à-dire des opérations mêlant logements sociaux, intermédiaires et libres, à l'instar d'ICAD récemment. Troisième levier, la différenciation via l'éco-construction. Un exemple, Bouygues Immobilier vient d'inaugurer son premier immeuble à énergie positive à Montreuil. Quant aux agences immobilières, elles vont poursuivre leurs efforts de structuration et de professionnalisation avec la prochaine création d'un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Etude. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif. Dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché, au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité, et une sélection rigoureuse des faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com. Sous-titrage Société Radio-Canada